Notre programme d'éveil à l'anglais est basé sur la connaissance qu'on a actuellement en termes de neurosciences et également de toutes les connaissances qu'on a autour du développement du jeune enfant. On sait aujourd'hui, et c'est très important, qu'un tout petit dès la naissance est capable de distinguer les différents accents des langues étrangères. On sait également que plus l'enfant aura été mis précocement dans cette situation d'écoute et plus ça va être facile pour lui d'avoir cet apprentissage des langues étrangères dans sa vie future. Notre projet d'anglais My Vitter Nursery a été créé en partenariat avec l'école d'anglais Language Connection. Ce projet consiste à intégrer dans la vie de la crèche, au quotidien, des rituels d'anglais qui permettent aux enfants d'être au contact de cette langue étrangère au quotidien de façon informelle et complètement naturelle. Concrètement, on forme des porteurs de projets qui vont déployer ce projet sur site à l'utilisation d'un kit pédagogique clé en main composé de CD de musique et de flashcards associés à des CD de répétition. Donc ça dure à peu près cinq à dix minutes et donc c'est toujours à la même heure et c'est un rituel pour eux. Donc ils savent qu'avant le repas, c'est le moment de l'anglais. La professionnelle, elle commence tout d'abord par mettre une chanson, donc c'est la chanson de l'unité. Donc c'est toujours la même chanson. Ensuite, il y a les flashcards et la mystery box. La mystery box, c'est une espèce de boîte avec des flashcards dedans. Les professionnels sortent les flashcards pour que l'enfant puisse découvrir différents mots. C'est une carte avec une image dessus et le mot en anglais. Il n'y a pas besoin de parler anglais puisque du coup, il y a un CD qui répète les mots. Donc du coup, les enfants répètent aussi après le CD. Donc même si l'enfant ne répète pas spécialement le mot, il comprend ce que ça veut dire et en fait, il le montre sur la partie de son corps. Que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des équipes ou que ce soit à notre niveau, ça a vraiment été bénéfique. On a vu vraiment une équipe qui s'est vraiment donnée jusqu'au bout. Donc on a commencé le projet, je pense, vers octobre. On est à peu près en juin et elles sont toujours aussi motivées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...